Hey bonjour mes petites radixettes donc que ce soit ici directos en live dans le radix club privé mon groupe d'entraide de soutien et de motivation 100% gratuit pour principalement les femmes qui souhaitent se reprendre en main se remettre en forme donc c'est un groupe sur facebook alors j'espère que que vous kiffez pour les personnes qui sont dedans pour les personnes qui regardent cette vidéo un petit peu plus tard en rediffusion sur youtube sur ma chaîne youtube radix fitness romain fauve coaching et ben regardez dans la description de la vidéo lisez dans la description en dessous de cette vidéo sur youtube vous avez la possibilité d'accéder au radix club privé groupe d'entraide et de motivation où les radixettes vous donne la pêche ou également votre coach préféré vous donne un maximum de conseils comme ici dans cette super foire aux questions ce matin avec un sujet très important qui concerne et ben j'ai envie de dire huit personnes sur dix huit personnes sur dix ont des problèmes de dos huit personnes sur dix ont mal au dos donc aujourd'hui on va et ben grâce je ne sais même plus qui m'a qui m'a proposé ce sujet qui m'a demandé ce sujet maintenant si c'est pas marjorie qui vient de se connecter là comment renforcer son dos et quels sont les sports et les exercices à réaliser donc si vous n'avez pas encore exploré un petit peu ma chaîne youtube notamment les radixettes qui regarde depuis le radix club privé ben allez jeter un petit coup d'oeil sur ma chaîne d'accord vous y trouverez des choses un petit peu différentes par rapport à ce que vous pouvez y trouver dans le radix club privé notamment la session trois exercices tous les mois trois exos et là ce mois ci ça tombera juste avant noël vous aurez une petite surprise alors est ce que ça se connecte est ce que ça y va j'espère en tout cas donc là au moment où cette vidéo est filmée en live nous sommes le 16 le 16 décembre on est à presque une semaine de noël il y avait du brouillard ce matin le soleil se dégage la luminosité est parfaite on est motivé et on est au ta tée comme toujours avec romain pové votre coach préféré bon ben ça se connectera peut-être doucement j'espère vraiment qu'il y aura du monde parce que comme je l'ai dit alors ça du coup comme vous regarderez ça en replay que ce soit dans le radix club privé mais que ce soit aussi sur youtube n'hésitez pas en dessous en commentaire à me parler un petit peu de votre expérience parce que voilà c'est quelque chose là hop vous pouvez même boire un petit café en même temps que moi c'est quelque chose donc du coup c'est un sujet qui met qui m'est cher parce que moi aussi j'ai eu quelques petits problèmes au niveau du dos et du coup c'est sûr que ce dont je vais vous parler aujourd'hui va être fortement influencé par mon expérience personnelle mon propre vécu il ya probablement d'autres personnes parmi vous qui ont eux aussi eu des problèmes de dos et ça serait vraiment super intéressant qu'on puisse c'est sûr que si c'était en live ce serait vraiment génial si on pouvait échanger directos en live par rapport à d'éventuels problèmes de dos que vous pourriez avoir mais faites comme comme ma giselle d'accord je sais que giselle elle va regarder cette cette vidéo alors faites comme ma giselle et parlez moi un petit peu vous aussi de votre propre expérience de votre propre ressenti par rapport par rapport à d'éventuels peut-être problèmes de dos que vous aussi vous avez rencontré un moment dans votre vie et que je vous le souhaite vous avez réussi à résoudre et peut-être que si vous n'avez pas réussi à résoudre aujourd'hui on va trouver ensemble des pistes pour y arriver allez c'est parti donc d'abord il faut essayer aussi de visualiser un petit peu l'anatomie de notre dos d'accord donc notre dos il est constitué principalement par notre colonne vertébrale donc elle est elle supporte le poids de notre tête d'accord notre tête qui pèse il me semble pas loin dix kilos quand même ça pèse quand même pas loin dix kilos là donc donc c'est important quand même de supporter ça et qui transmet le poids de notre tronc à notre bassin puisque la colonne vertébrale elle est posée en bas sur le bassin d'accord elle est constituée de 24 vertèbres on en a sept cervicales d'accord notamment avec l'atlas d'accord pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie l'apex en dessous il me semble je sais plus exactement atlas apex il me semble voir ou apex matière vous mettrez en commentaire ça sera vos devoirs aussi on a 12 vertèbres thoraciques d'accord donc où commence à s'approcher les côtes ok on a cinq vertères lombaires ou lombales moi je sais que quand j'ai fait ma formation quand je suis allé au crêpes pour pas en crêpes pardon à la fac de sport pour ma licence staps on est en train de changer de terminologie donc je sais pas si on dit encore lombaires je sais pas si on dit déjà lombales je pense ça fait quand même 13 ans maintenant 13 ans qu'est ce que je raconte 15 ans 15 ans entre les vertèbres il y a bas des disques intervertébraux d'accord on va pas rentrer dans le détail on reste assez quand même voilà on survole le sujet mais si vous voulez avoir un peu plus d'informations bien sûr il y a wikipédia donc il n'y a aucun problème et à l'intérieur il y a la moelle épinière donc où vont passer toute la communication en fait avec les nerfs les nerfs les échanges entre le cerveau le corps etc etc donc si on se regarde de profil en fait la colonne vertébrale elle a deux voûtes d'accord on a une première voûte en haut comme ça et une deuxième voûte en bas comme ça qui s'appelle en haut la syphose en bas la lordose d'accord donc c'est le fait en fait que ce soit si c'était tout droit ça serait moins solide c'est bizarre à comprendre mais si c'était tout droit ce serait moins solide 7 ces deux voûtes là vont participer à la solidité de notre dos d'accord on a des muscles profonds donc notamment j'ai résumé mais les intervertébraux et les para vertébraux il ya des ligaments d'accord notamment il y en a d'autres mais notamment le ligament commun antérieur et postérieur donc c'est un grand ligament sur toute la longueur de la colonne vertébrale un devant un derrière et il y a donc les muscles superficiels d'accord qui stabilise et mobilise en haut donc la tête je résume il y en a beaucoup plus ça les trapèzes on a le grand dans ça alors le trapèze il a sa partie supérieure d'accord il a sa partie médiane et sa partie inférieure qui va qu'elle qui va qui va s'insérer jusqu'au bassin donc lui il fait vraiment toute la longueur de la colonne vertébrale le trapèze c'est pas juste ce qui dépasse ici là d'accord c'est hop et hop et hop ça descend jusqu'en bas comme ça ok et on a donc le grand dorsal le grand dorsal qui est un grand volume musculaire aussi dans le dos et on a les lombaires dans le bas la fin la région lombaire ok et il ya les muscles annexes qui viennent qui sont indispensables au maintien de la colonne vertébrale donc on a bien sûr les abdos devant les obliques et le transverse comme une ceinture de contention naturelle autour de l'abdomen qui s'insère à la colonne vertébrale derrière tout le long ici autour sur les dernières côtes fixes d'accord il ya les côtes flottantes en dessous et on a il est inséré sur le bassin aussi alors qu'est ce qu'on peut rencontrer comme pathologie au niveau du dos alors elles sont nombreuses d'accord elles sont elles peuvent être dues à un traumatisme donc on va essayer de cacher le petit zoo qui passe voilà mais lui j'ai fait les grosses épaules comme ça j'ai caché j'ai caché le passage de mon fils bonjour oh il ya un petit écureuil et c'est magnifique là qui est juste là bas derrière il est beau il est gros en plus et donc salut fabienne donc on a les pathologies qui peuvent être dues à des traumatismes donc traumatisme du rachis cervicale d'accord on connaît en haut en bas le le coup du lapin traumatisme thoraco lombaire d'accord donc les vertèbres thoraciques ou lombaires et il ya aussi des fractures qui peuvent être dues à une fragilité osseuse qui peuvent être dues à l'ostéoporose d'accord on a des pathologies discales donc dans les disques on a ben la fameuse hernie discale et l'arthrose donc moi j'en ai dans le dans la région lombaire et je suis même sûr que j'en ai aussi dans la région cervicale on peut avoir des tumeurs et des infections donc tumeurs primitives et secondaires d'accord cancer secondaire des os par exemple infection de l'espace épais dural d'accord donc sans atteinte osseuse et on a on peut avoir aussi des infections des corps vertébraux donc spondylarthrite notamment on a des disques des inflammations des disques donc là voilà quand vous verrez faire ça quand vous verrez faire le coq comme ça là c'est pas que j'essaye de faire le pan ou le coq j'essaye juste de cacher pour qu'on ne voit pas mon fils passer sur la caméra et donc on a donc des inflammations des disques d'accord donc les disquites et on peut avoir des informations à la fois des corps vertébraux et à la fois des disques c'est ce qu'on appelle les spondylarthrites d'accord qui là sont sont assez fréquentes on peut avoir des rhumatismes donc des maladies inflammatoires rhumatismes inflammatoires essentiellement spondylarthrite ankylosante et polyarthrite rhumatoïde d'accord c'est des termes un petit peu avancé bien sûr tout ça et on peut avoir des déviations du rachis principalement donc des scolioses donc et des polyomyélites alors pour ce qui est de la scoliose je suis sûr que je vous demande à n'importe qui là qui regarde ce live où c'est ce replay de mettre en commentaire qui a une scoliose et 100% vont me répondre moi 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 parce que si on écoute les médecins on a tous des scolioses on a tous mon dieu my god je vous rappelle qu'on est dans une société où il n'y a que le pognon qui fonctionne donc le but des médecins c'est de vous vendre des médicaments c'est de vous vendre des séances chez des collègues c'est de vous vendre des des comment des des orthèses des trucs pour le coude des trucs pour les genoux des trucs pour le dos bref donc voilà donc évidemment on n'est pas symétrique évidemment il y aura au personne n'aura jamais une colonne vertébrale droite au millimètre et personne n'aura non plus jamais comment une symétrie parfaite entre la droite et la gauche donc ne vous inquiétez pas on a tous on a tous bien sûr des scolioses ok pour ce qui va être de l'intérêt de renforcer son dos pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à renforcer son dos donc que l'on soit sédentaire ou sportif aguerri il est essentiel de renforcer son dos comme on dit un dos on n'en a qu'un d'accord et quand il commence déjà à avoir des faiblesses forcément à un moment on aura des difficultés dans la vie de tous les jours donc ça va qu'est-ce que ça va permettre de renforcer son dos number one on va avoir une amélioration de sa posture d'accord ça je le vois énormément dans les photos avant après que je réalise avec les personnes que j'ai dans mes accompagnements notamment radix 90 plus quand on fait la photo du début et la photo de la fin les personnes ont déjà une plus belle posture un plus beau maintien d'ailleurs hier je discutais avec élodie au téléphone qui m'a dit moi mon conjoint je fais la belle posture pour cacher mon fils il a le droit de jouer c'est c'est voilà c'est c'est live c'est vivant c'est vivant et mon fils est là et il est vivant et il a la joie et je suis content qu'ils soient avec moi et de le regarder c'est c'est ma joie aussi donc je discutais hier avec élodie qui m'a dit ben mon conjoint mon mari quand quand il me regarde et que je me redresse parce que j'ai un peu le dos voûté et ben il trouve que je suis magnifique et que je suis sexy beaucoup plus quand et ben voilà donc du coup voilà ça va donc d'un point de vue esthétique c'est important parce qu'on sera plus beau plus on dégagera plus de peps et d'un point de vue biomécanique ça va éviter une usure prématurée d'être courbée comme ça on n'est pas fait pour ça et ça abîme les disques intervertébraux et ça abîme à terme aussi les vertèbres et ça crée de l'arthrose et c'est donc ça va réduire le nombre croissant de douleurs dorsales on est de plus en plus nombreux à avoir mal au dos je l'ai dit dès le début de la vidéo 8 personnes sur 10 souffrent de maux de dos d'accord dites moi d'ailleurs en commentaire en live ou en replay si vous êtes parmi ces personnes qui ont des problèmes et qui ont des maux de dos ça va éviter aussi les maux de tête et ouais de travailler son dos de redresser sa posture ça va éviter d'avoir des maux de tête qui sont dus en fait à des des maux de tête ça s'appelle des céphalées des céphalées de tension le fait d'avoir voilà la posture voûtée ici ben ça crée des tensions des tensions dans la nuque des tensions dans les cervicales des tensions dans les trapèzes qui vont va amener des douleurs au niveau de nos de notre tête de notre de nos cervicales également ça peut amener aussi l'arthrose au niveau des syndicats ça va également travailler notre dos va améliorer notre digestion voilà il va loin maintenant vous allez comprendre le fait d'avoir une mauvaise posture notamment quand on est assis à table mais aussi après parce qu'on se dit à table je me redresse et puis après on va au boulot on est comme ça sur l'ordinateur ben la digestion elle n'est pas bonne d'accord donc également après le repas ça va avoir une mauvaise posture ça peut nuire au péristaltisme c'est à dire les mouvements du transport des aliments dans le tube digestif donc avoir une meilleure posture travailler son dos ça va améliorer également votre digestion vous voulez avoir des problèmes de digestion parce que votre dos n'est pas suffisamment renforcée d'accord ça va évidemment améliorer votre humeur et améliorer votre niveau d'énergie si vous vous levez le matin en mode j'ai la flemme je suis pas bien envoûté en avant et ben ça nuit à la circulation de l'énergie de notre corps ça nous met dans une mauvaise vibe une mauvaise énergie alors que puis ça baisse notre vitalité également alors que si on se redresse d'accord et ben là tout de suite ça vous est peut-être déjà arrivé hein le matin de vous lever oh et non puis là oh j'ai un rendez-vous important ce matin et automatiquement vous vous redressez vous vous relevez et là vous vous comment vous êtes automatiquement vous avez un regain d'énergie un boost d'énergie ça va également va dégager vos voies respiratoires quand vous allez ouvrir le volume de la cage thoracique ça va libérer vos voies respiratoires autres au niveau du nez de la bouche d'accord les personnes qui ronflent ces personnes qui sont comme ça sur le dos c'est bouché ici hop on dégage tout ça et on a une meilleure respiration on améliore notre respiration donc ce qui va permettre une meilleure oxygénation de notre cerveau de nos organes de nos muscles d'accord donc ben du coup vitalité vitalité amélioration de l'estime de soi quand on se regrette se redresse on parait ça permet d'avoir une posture et une allure plus fière d'accord et on a aussi une amélioration de l'estime de nous mais que perçoivent les autres d'accord de l'estime que ont les autres de nous c'est à dire une posture qui dégage de l'assurance d'accord qui inspire du coup confiance en soi et confiance autour de nous d'accord il ya aussi un intérêt de renforcer sa sangle abdominale pour réduire ses douleurs dorsales d'accord en renforçant ses abdos on réduit ses douleurs dorsales alors va y avoir des livres qui vont avoir écrit écrit qui vont dire que de faire des abdos ça abîme le dos alors si c'est bien fait si notamment vous suivez les conseils que je peux vous donner notamment dans mes sessions de coaching collectif dans mes cours vidéo je donne des conseils des consignes énormes en termes de placement si vous respectez ça il ya aucun risque de vous faire mal au dos évidemment si vous le faites mal comme tout il ya possibilité de se faire mal en faisant des en jouant au boule vous pouvez vous faire mal si vous jouez mal d'accord donc si on respecte les consignes si on se place bien il ya aucun danger pour le dos et si on contracte son périnée il ya aussi aucun danger de descente d'organes il ya eu un livre à abdos arrêter le massacre un truc comme ça alors c'est des personnes évidemment qui ont écrit un livre qui ont mis un titre choc pour simplement faire du pognon d'accord ce monde est uniquement dirigé par le pognon d'accord donc ces personnes ont mis un titre choc pour vous le faire acheter ils vont se baser sur des études qui les arrangent parce que il ya des études dans un sens des études dans l'autre on le voit bien avec le coronavirus en ce moment etc etc les études qui vont dire que ça c'est bien que ça c'est pas bien que ça c'est mieux que bref il suffit simplement d'aller chercher les bonnes études pour appuyer les trucs etc moi ça fait depuis que j'ai peut-être 12 ans peut-être même même avant peut-être même avant ça me plus de 20 ans que je fais des crunchs que je fais des relevés de bassin j'ai aucun problème de fuite urinaire j'ai aucun problème de descente d'organes j'ai aucun le problème de les problèmes de dos que j'ai ne sont pas liés à ça d'accord voilà il ya aucun danger à travailler ses abdos de manière crunch d'accord en crunch ok c'est simplement on nous fait croire ça uniquement pour faire du pognon la personne qui a écrit son livre peut-être qu'un jour tu regardera ma vidéo et ça serait vraiment génial je serais ravi d'échanger avec toi mais tu le sais très bien au fond de toi que tu as écrit ce bouquin uniquement pour faire du pognon et ça et ça se comprend aussi c'est ta manière de vivre d'accord j'espère qu'on n'a pas vu le zozo qui vient de passer le grand droit donc le grand droit donc c'est les tablettes de chocolat en gros ce qui s'insère du sternum jusqu'au bassin donc ils vont apporter au buste ils vont tonifier ça va tonifier une tonicité apporte un buste tonifié voilà et une meilleure posture générale du corps donc ça améliore la posture générale du corps le transverse qui lui est par contre une ceinture de contention autour de l'abdomen qu'on traverse notamment qu'on travaille notamment en rentrant l'ombre-ville sur des expirations en aspirant en soufflant comme dans une paille et en relâchant on l'a travaillé dans un petit challenge qu'on a fait dans le Radix Club privé il est fort possible qu'on le refasse à un moment avec les nouvelles membres l'année prochaine et bien ça a permis à pas mal de monde de resserrer la taille et de renforcer le centre du corps ok donc le travail du transverse ça va permettre un maintien de la colonne vertébrale d'accord quand on met une ceinture de contention les gens qui font du squat très lourd on met des ceintures sur leur dos pour maintenir mieux leur colonne vertébrale d'accord alors les abdos ils se travaillent en synergie ensemble avec les muscles du dos d'accord donc ce qui apporte une harmonie entre la chaîne antérieure et postérieure ça apporte une stabilisation du buste et un équilibre des forces entre l'avant et l'arrière d'accord il faut que l'avant et l'arrière soient équilibrés ok donc en corrigeant notre posture en empêchant la colonne vertébrale de se courber vers l'avant il y a une prévention une prévention des douleurs d'accord on prévient les douleurs au niveau du dos et ça limite celles qui existent déjà donc les personnes qui ont déjà des problèmes de dos c'est pas une fatalité vous pouvez bien sûr travailler votre dos comme je vous l'ai dit si c'est fait en sécurité si c'est fait à l'écoute de votre corps il n'y a aucun souci et s'il y a des exercices que vous ne pouvez pas faire n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et on verra ça ensemble d'ailleurs on va le voir juste après tout à l'heure dans les petites démonstrations d'exercices que je vous ferai puisque c'est le but de cette vidéo j'espère qu'on pourra vraiment bien filmer et qu'on ne sera pas embêté par monsieur Zozo là-bas les exercices je demanderai sûrement à mon petit papa d'amener Zozo en haut et comme ça on sera tranquille pour les démonstrations d'accord donc les exercices qui ont un travail musculaire qui cible sur la sangle abdominale ça va permettre de protéger le dos et notamment la zone lombaire réduction des lombalgies d'accord donc l'intérêt du stretching, du pilates, du yoga et des massages notamment stretching et yoga ce sont les formules que moi j'ai utilisées pour soulager mes problèmes de dos j'ai de l'arthrose notamment dans le pas du dos j'ai un disque qui est comprimé mais ça on l'a quasiment tous si on écoute tous les médecins on a tous le disque entre L5 et S1 entre la dernière lombaire et la première sacrum sacrée qui est assez d'accord vous pouvez demander à n'importe qui on vous fait une radio oh là là mon dieu ah d'accord mais voilà c'est comme ça c'est tout c'est comme ça donc moi j'ai utilisé le stretching notamment et ensuite le yoga et la méditation pour vraiment réduire mes tensions, me recentrer sur moi donc le stretching ça va permettre une détente des muscles superficiels et profonds du dos d'accord donc ça va réduire les tensions et la compression de la colonne matébrale quand les muscles ils sont sous tension ils écrasent les disques s'ils se relâchent ça détend ça décompresse notamment avant d'aller au dodo quand on est en position allongée comme ça on a un meilleur effet relaxant pour les douleurs dans le bas du dos ce que j'ai également mis en place et j'ai oublié de le noter ici c'est dans mon lit donc déjà avoir un matelas qui nous correspond d'accord donc ça bah moi je vais pas être un bon exemple pour vous parce qu'à mon avis mon matelas il est mort depuis pas mal de temps mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai surélevé j'ai fléchi mes genoux j'ai surélevé mes genoux en mettant des coussins alors c'est sûr qu'on est un petit peu obligé de rester sur le dos d'accord mais de cette manière en montant ici le bassin glisse plus facilement en rétroversion il y a moins de tension qui se crée dans le dos moi quand je me réveillais le matin sans mon oreiller j'avais l'impression d'avoir dormi en gros comme ça qu'en vrai et en mettant mes oreillers sous mes genoux ça m'a permis d'avoir beaucoup moins de douleur en me levant le matin donc du coup ce qui est génial c'est que t'es de meilleure humeur et puis ben voilà on n'est pas non plus fait pour avoir tout le temps des douleurs le mal au dos etc etc on a le droit aussi de trouver des solutions pour se soulager donc moi j'ai utilisé ça le stretching et les oreillers en dessous et plus tard en dessous des genoux et plus tard est venu aussi le yoga et la méditation donc le pilates lui ça va être un renforcement spécifique de la musculature squelettique c'est à dire les muscles autour de la colonne vertébrale proche de la colonne vertébrale d'accord qui vont donc solidifier notre posture en règle générale du corps dans sa totalité les massages les massages j'en ai notamment fait avec Jean-Marc pour les personnes qui ne connaissent pas Jean-Marc dans Massage Villaray donc forcément c'est à côté de chez moi à Villers-Renlieux il est au top il est tout le temps en train de se former et il donne énormément de sa personne lorsqu'il fait un massage d'accord c'est pas un truc qui est bâclé c'est vraiment du massage professionnel très varié renseignez-vous auprès de lui pour les personnes qui sont dans le club premium privé pardon dans le club privé avec moi club privé gratuit radix club privé vous avez 20% si vous dites que vous venez de la part de Robin et si vous venez en étant dans le club premium sur votre première séance attention sur votre première séance et sur les formules massage et donc pas avec Pierre il y a certains massages qui ne sont pas compris mais renseignez-vous avec lui pour les patients qui sont dans le club premium avec moi payant donc 9,90€ en ce moment par mois jusqu'à la réouverture des clubs et 29,90€ habituellement ou 74,70€ pour 3 mois vous avez 50% sur votre premier massage c'est quand même de la bombe avec Jean-Marc d'accord partenariat avec mon pote Jean-Marc c'est de la tuerie donc les massages donc qui vont permettre une détente de la musculature superficielle et s'ils sont bien faits comme avec Jean-Marc profond d'accord et ça c'est le plus important le yoga alors le yoga qui permet une libération des tensions une récupération de la mobilité un renforcement de la musculature profonde donc en fait c'est quasiment un combo parfait entre stretching et pilates notamment dans le yoga que moi je propose dans le Radio Club Premium donc qui est un yoga qu'on appelle un yoga dynamique d'accord je me suis formé avec LeaderFit donc c'est du yoga dynamique c'est un mélange entre de l'ashtanga et du flow vinyasa d'accord donc il y a plusieurs formes de yoga moi c'est assez dynamique il y a quand même pas mal de posture des assouplissements du gain de mobilité et du renforcement bien sûr au niveau de la posture et de la musculature profonde voilà donc on y arrive enfin au vrai fond de ce sujet après une demi-heure j'espère que vous n'avez pas débranché vous n'avez pas déconnecté donc les sports à privilégier quand on veut renforcer son dos depuis tout jeune alors moi j'ai dit les sports qui me sont venus et que j'ai pratiqué moi-même personnellement dans mon cursus scolaire en fac de sport d'accord il y en a peut-être des autres j'aimerais vraiment ce serait génial que ce soit interactif et que vous me mettiez en commentaire déjà par rapport à tout ce qu'on a dit qu'est-ce que vous vous a permis qu'est-ce que vous avez trouvé vous-même comme solution pour améliorer si vous avez eu des problèmes de dos dans votre vie d'accord moi je sais que mon papa lui il a eu des infiltrations dans le dos quand il a eu de gros problèmes de dos d'accord alors est-ce qu'on en est obligé d'arriver à des extrêmes comme ça est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer déjà de mettre en place des routines de stretching notamment du psoas étirement du psoas le fléchisseur de hanche mais je vais vous le montrer après lorsque mon papa et mon fils monteront d'accord encore une fois c'est vivant c'est interactif ma maison de vie mon fils est là et donc c'est important aussi moi j'ai besoin qu'il soit là il me transmette une bonne énergie et c'est important pour moi de le voir comme ça grandir mon petit lutin donc encore une fois voilà maintenant je vais vous parler de sport que moi j'ai pratiqué que j'ai pratiqué personnellement et que j'ai pratiqué aussi en fac de sport si vous avez d'autres exemples on va dire que ce soit des exemples en positif ou en négatif d'accord en positif ou en négatif on va en parler après des sports à éviter mettez moi un petit peu votre expérience donc j'ai mis la gymnastique notamment où on est en suspension donc c'est à dire les barres asymétriques les barres parallèles et les anneaux là évidemment la colonne vertébrale elle est moins portée à part à la sortie en sortant d'accord quand on sort avec la pirouette à la fin etc là l'atterrissage c'est une catastrophe d'accord donc oui et non et ça peut même être dangereux parce que quand on vient de passer peut-être 45 secondes ou une minute en suspension en délestement de la colonne vertébrale d'accord et que d'un coup on atterrit comme ça c'est vrai que ça peut être dangereux aussi et j'ai peut-être un petit peu oublié cet aspect donc je modifierai un petit peu aussi dans mes notes d'accord on a là la natation d'accord donc qui va être ça va être un renforcement musculaire d'accord notamment avec les mouvements de bras ici donc excellent travail pour le dos que ce soit de la natation professionnelle ou amateur et en plus de ça l'eau nous porte donc on est délesté avec la poussée d'archimède donc la même portance j'ai pensé à la planche à voile au surf au canoë kayak et à l'aviron donc tous ces sports où on va avoir des mouvements comme ça de tirage d'accord il y a peut-être les personnes aussi qui font du 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 delta plan ou des ou des mouvements de comment s'appellent vous l'avez ou pas cerf-volant des choses comme ça 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 peut être plutôt pas mal d'accord parce qu'on va avoir un renforcement de la chaîne postérieure énormément j'ai pensé donc au surf au surf aussi pour le mouvement de nage quand ils vont se rapprocher de la vague ok on a le ski de fond et le ski de descente alors je les ai mis en amateur le ski de fond non mais le ski de descente je l'ai mis en amateur tout simplement parce que en sport à éviter les professionnels qui font du hors-piste et qui sautent des falaises de 10-15 mètres de haut je pense pas que le dos il apprécie et ça il le paye plus tard on paye plus tard on paye plus tard malheureusement alors dans une autre dans une précédente fois aux questions on avait discuté du chiatsu du tai chi et du yoga d'accord donc je vais faire en sorte de vous republier là sur youtube un petit i vous allez voir l'ancienne foire aux questions de ça si je la retrouve si j'oublie de le faire parce que j'ai une petite tête aussi ceux qui regardent ça depuis youtube vous mettre un petit commentaire et oh à 27 minutes et quelques tu l'as pas mis le petit i concernant le chiatsu et etc le tai chi on a pas parlé exclusivement de ce sujet là mais ça avait été abordé dans une précédente fois aux questions bon j'oublie le mot donc ça sera rappelé ici et puis c'est tout donc c'est pas des pratiques que j'ai déjà pratiquées moi de mon côté mais bon c'est des pratiques qui se rapprochent du combat mais un peu dans les airs et l'utilisation de l'énergie le yoga le pilates d'accord bon bah après on peut pas parler que ce soit un sport mais le massage le stretching ok enfin dernier sport la musculation et un peu comme la gymnastique oui et non la musculation j'ai précisé une musculation intelligente intelligente est raisonnable d'accord j'ai été pendant longtemps ni intelligent ni déraisonnable dans ma pratique de musculation voilà pourquoi je le paye avec des douleurs dans le dos de temps en temps de l'arthrose dans le bas du dos que j'ai réussi à amoindrir grâce au stretching de mon côté d'accord alors les sports à éviter ça va être la course à pied d'accord la course à pied notamment sur le macadam des impacts à répétition pour le dos qui vont tasser la colonne latérale à long terme je suis désolé pour ceux qui font de la course à pied mais voilà c'est pas très bon pour votre dos pas très bon pour vos chevilles vos genoux vos hanches vos cervicales voilà le VTT notamment le VTT de descente j'en ai fait VTT de descente quand on saute et encore j'ai pas fait des sauts monstrueux comme certains on peut voir le BMX alors ça j'en ai fait et alors là je peux vous dire que pour le dos y'a rien de pire d'accord le motocross ah si ah 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 bah si y'a pire y'a le motocross y'a le motocross alors avec avec les whoops ou ils sautent de bosse en bosse là bombe 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 avec les coups de raquette d'accord quand ils loupent quand ils loupent un saut et qu'ils boum ils prennent l'arrière de la moto directement dans le coccyx là mon pot puis derrière la chute qui va avec une merveille j'ai mis aussi les sports automobiles parce que bon le fait d'être assis dans un cockpit de bagnole que ce soit du karting que ce soit de la formule 1 ou du sport voilà sur un circuit ça détruit le dos évidemment alors ceux qui font du dragster qui mangent des accélérations qui ont le dos plaqué au fond du siège c'est encore pire et j'ai pensé aussi évidemment aux personnes qui ont un travail de chauffeur poids lourd les taxis etc c'est pareil là le dos trinque à mort donc j'ai parlé du ski de bosse alors là le salto derrière l'atterrissage monstrueux pour le dos c'est mort tout ce qui va être snowboard freestyle ski freestyle tout ça ça détruit vraiment évidemment le dos mais aussi les articulations des genoux des hanches etc ces personnes là quand tu fais du sport de manière professionnelle pour gagner ta vie ta santé elle passe après d'accord c'est pour ça que ces personnes là utilisent des produits dopants on leur crache dessus quand on sait qu'ils ont utilisé des dopants mais c'est leur métier donc à un moment voilà ils ont dépensé de l'argent d'un côté pour en récupérer plus de l'autre et la santé ils s'en fichent d'accord à ce moment là malheureusement ils le payent après ok mais bon c'est pour nous divertir encore une fois c'est des gladiateurs des temps modernes tout simplement j'ai parlé du ski de descente d'accord avec des sauts énormes le ski le saut à ski imaginez-vous j'aurais dû me renseigner voir un petit peu combien quel poids ils ont à amortir là en bas je vous ai dit la tête elle doit peser il me semble c'est entre 7 et 10 kilos qu'elle pèse notre tête imaginez rien que l'atterrissage du ski de bosse le ski le saut à ski quand ils ont volé c'est combien qu'ils volent dans les airs c'est impressionnant voilà j'ai oublié de le noter ça dessus ou quoi ou alors c'est noté après c'est passé en deuxième page c'est en deuxième page l'équitation l'équitation alors là je ne sais pas si Mélanie va regarder cette vidéo à un moment mais l'équitation pour le dos il n'y a rien de pire d'accord le saut d'obstacle en plus quand vous pétez la gueule que le cheval fait un refus que vous passez au dessus le dos directement sur l'obstacle il n'y a rien de pire d'accord nombreuses personnes qui finissent para ou tétraplégique en équitation d'accord gros problème de coccyce quand tu tombes sur les fesses enfin voilà c'est violent j'ai mis bien sûr l'haltérophilie que ce soit même fait par des pros d'une technique impeccable finir avec une charge de 200 kilos à bout de bras au dessus de la tronche la colonne vertébrale je ne suis pas sûr qu'elle ait été pensée pour ça au départ évidemment les personnes qui font du crossfit même si c'est bien engadré quand on arrive dans un certain état de fatigue un mec qui fait de l'haltérophilie il va lever une fois la barre d'accord donc il va prendre je ne sais pas 200 kilos sur la tronche un mec qui fait du crossfit il va falloir qu'une barre peut-être qui est moins lourde 50 kilos 40 kilos 60 kilos il va falloir qu'il la lève je ne sais pas combien de fois au dessus de sa tête avec la fatigue la technique sera moins bonne et en plus avec la répétition il y a de plus en plus de poids sur sa colonne vertébrale donc c'est aussi traumatisant aussi le crossfit la force athlétique les mecs qui font du soulevé de terre avec une posture moche dégueulasse du squat où le but c'est juste de se relever d'accord et la musculation pratiquée de manière déraisonnable et même pratiquée technique par des professionnels je vais vous donner un exemple tout simple vous pouvez aller regarder sur Youtube en écrivant Ronnie Coleman d'accord qui est un champion pour moi un des plus grands et des plus gros champions incontestés du bodybuilding allez voir un petit peu dans quel état il est maintenant comment est-ce qu'il marche et comment est son dos d'accord avec des plaques de ferraille dans le dos ben ouais quand tu fais 2 répétitions de squat avec 400 kg sur la couade et que toi même t'en pèse déjà presque 180 on voit un peu les dégâts que ça peut causer sur une colonne vertébrale d'accord on a les sports de combat donc là je vous en parle en connaissance de cause moi j'ai fait du judo notamment sport de combat le dos il trinque énormément quand on atterrit sur les fesses parce qu'en judo même si on apprend à chuter on atterrit pas toujours comme on veut et les sports de contact donc j'ai mis le rugby qui était pour mon prof de rugby en fac de sport un sport de combat collectif avec un ballon le handball le football le football américain le basketball tout ça c'est bien violent pour le dos et tous les dérivés et tous les trucs encore plus dingues qu'on a pu créer et inventer pour être encore plus fou ok et enfin j'ai mis à la fin le saut à l'élastique et en parachute d'accord exactement pour les mêmes quasiment les mêmes raisons que tout à l'heure la gymnastique le truc c'est quand vous êtes attaché par les pieds et que vous chutez et que là il y a un gros freinage même si à l'élasticité du dos il a été prouvé que ça crée aussi des étirements trop importants de tous les ligaments qui stabilisent les disques intervertébraux la colonne vertébrale et que le dos après est moins stable et on peut avoir des problèmes à cause de ça et le parachute on est en chute libre et d'un coup il y a un truc qui s'ouvre et on croirait pas comme ça je sais pas si vous avez déjà vu des mecs qui font du saut en parachute et qui sont filmés comme ça et quand celui qui n'a pas la caméra ouvre son parachute il monte on a l'impression qu'il remonte d'accord le freinage il est juste incroyable on est à je crois 200 km heure quand on descend et on repasse à je sais pas peut-être 20-30 km heure en à peine quelques secondes donc ça c'est très traumatisant aussi pour le dos alors j'ai fait un petit bonus j'ai mis un petit bonus il y en a probablement d'autres je suis désolé pour ceux qui regardent cette vidéo et qui penseront que je les ai oubliés je vous kiffe ok les métiers les plus usants pour le dos alors ça va être les métiers évidemment qui sont physiques pour ceux qui arrivent là qui se demandent pourquoi je fais le coq de temps en temps c'est pour qu'on voit pas mon fils on préserve son anonymat et son identité les métiers qui sont physiques et soumis aux rudesses du climat alors le number one ça va être le maçon d'accord mauvaise posture pour porter des sacs atroces les couvreurs les gens qui travaillent en fonderie aussi avec les écarts de température chaud-froid notamment l'hiver là ils vont être à 50 degrés dedans etc il y a même des personnes qui travaillent dans des chambres froides rien de pire les métiers assis d'accord on est beaucoup assis les bureaux les routiers les taxis et les métiers de la soi-disant santé infirmière et aide-soignante qui portent à longueur de journée des malades qui des fois font des faux mouvements et tout ça et ça donc c'est pas bon du tout alors on arrive dans le vide du sujet Sohan, papa est-ce que vous pouvez aller en haut vous pouvez aller faire faire crocodile en haut tu vas jouer en haut mon chéri à jouer un petit peu ouais vous allez en haut mon chéri alors il y a des exercices que l'on peut faire avec des machines de musculation d'accord donc il y a notamment la machine où il y a une boulie en haut on tient une barre et on vient la tirer pour l'amener quasiment en contact de sa poitrine devant ici d'accord le tirage à condition de bien laisser les épaules voyager que ce soit derrière la tête attention à ses épaules ou devant ou en prise serrée comme ça bien laisser ses épaules voyager pour bien renforcer son grand dorsal et bien renforcer évidemment ça c'est bien mobiliser ses scapulas ses omoplates ses omoplates on a les tirages plutôt en forme de rameur d'accord donc tirages horizontaux je vais essayer de redresser un petit peu tout ça pour que vous essayez de me voir un petit peu mieux ici que ce soit plutôt assis au sol et là on vient tirer de cette manière d'accord en mobilisant cette fois-ci les épaules bien vers l'arrière pour bien écraser une pomme au milieu du dos on va avoir le rowing à la barre alors à condition qu'il soit lui aussi bien réalisé donc on se penche en avant en fléchissant les genoux pour charger dans les cuisses et les fessiers et réduire un peu les tensions dans le dos le dos est bien placé bel allongement on tient une barre ou des haltères ici et on vient tirer en rapprochant encore une fois les omoplates qui se rapprochent un petit peu des exercices précédents on a les extensions lombaires avec un banc donc on a un banc ici où on coince les jambes on est à plat ventre on va mettre les mains ici on va les mettre le long du corps et on vient faire des relevés de buste alors attention à celui-ci de ne pas monter trop haut pour ne pas mettre le dos en hyperextension d'accord ? ça peut être mauvais on va avoir le soulevé de terre donc tenir une barre au sol et se redresser à condition d'avoir le dos bien placé et de monter par le dos et non par les fesses on a également le soulevé de terre jambes tendues ici mais à condition de s'écouter de bien placer son dos de faire un mouvement fluide et contrôlé on a le good morning alors le good morning c'est un peu comme un soulevé de terre mais cette fois-ci avec une barre ici sur les épaules on se penche en avant et on remonte d'accord ? toujours à l'écoute de son corps et attention aux blessures on a également le squat donc barre sur les épaules ou artère sur les épaules le squat c'est tout simplement la vie et ça renforce tout le corps on va avoir les fentes donc c'est-à-dire ici un pied devant un pied derrière on descend le genou de la jambe arrière donc avec une barre sur les épaules ou avec des haltères dans les mains mais notamment en tenant un seul haltère du côté de la jambe arrière d'accord ? ça c'est ma jambe droite qui est derrière je tiens un seul haltère là ça oblige le tronc à travailler pour se restabiliser donc ça c'est super génial et le hip thrust d'accord ? le hip thrust est-ce que je vais trouver le moyen peut-être de pouvoir vous descendre et vous montrer un petit peu mieux tout ça j'excuserez un petit peu s'il y a du bazar chénie hop voilà est-ce que vous allez mieux me voir de cette manière-là ou pas ? on va descendre carrément au sol clac voilà et je reculerai pour les autres exercices ça c'est le petit cheval de mon fils donc le hip thrust c'est celui-ci allongé sur le dos les pieds près des fesses on vient monter et descendre donc attention aussi de ne pas cambrer le dos pour éviter encore une fois les blessures et les douleurs alors vous allez me dire moi je ne vais pas en salle ou en ce moment avec le confinement la fermeture des clubs de en mise en forme je n'ai pas accès à la salle alors qu'est-ce qu'il y a des exercices à faire simplement au poids de corps alors vous avez les tractions si vous avez une porte vous pouvez glisser un livre en dessous de la porte pour éviter qu'elle s'arrache qu'elle se dégonde d'accord ? de l'autre côté opposé au bon les tractions donc au poids de corps ou avec un élastique sous les pieds attachés en haut pour se délester on a donc ce qu'on a fait hier d'accord ? pour la journée 16 du calendrier Radix de l'avant ici les tractions australiennes d'accord ? avec une table ça marche bien c'est très très bien à faire on a le squat éguerre que vous pouvez faire notamment avec un balai vous tenez un balai au dessus de la tête avec les bras tendus et vous pouvez même le rajouter face à un mur très proche d'un mur pour obliger votre dos à rester le plus droit possible ça c'est un excellent travail de renforcement pour votre dos vous avez les fameux dips d'accord ? qui se travaillent pourquoi pas avec une chaise ici là du fait que nos bras nos bras nous portent la colonne vertébrale se délaisse d'accord ? et ça c'est bénéfique pour votre dos les pompes évidemment là sur les genoux on travaille principalement avec le point de corps on renforce vraiment bien notre dos on va avoir le good morning mais simplement au point de corps ou avec les bras ici les mains derrière la tête on descend le dos bien à plat et on remonte donc ça c'est génial il me semble que derrière j'ai dû parler du soulever de terre une jambe alors si vous êtes en appui sur votre jambe gauche vous allez descendre votre bras droit vers le sol ici en gardant le genou un peu fléchi et remonter ça c'est un super exercice pour travailler la musculature profonde de votre corps on a les extensions lombaires au sol donc ici comme tout à l'heure sans chercher à trop monter on va avoir tous les exercices d'abdos et d'obliques d'accord donc notamment je vais en faire un petit résumé mais ici le crunch le reverse crunch on peut avoir le travail ici en twist le coup de genou les inclinaisons sur le côté ici pour les obliques et même le pendule d'accord laisser les jambes tomber en écoutant bien sûr son corps et sans aller se faire mal sans aller se blesser ok ça c'est super comme exercice on a d'ailleurs dans quelques minutes le 16 décembre nous allons faire dans le Radix Club Premium une session spéciale abdos pour les personnes en surpoids d'accord donc je vous y invite évidemment dans quelques minutes on a le swimming donc ça c'est un mouvement de pilates d'accord qui va être donc ici bras et jambes opposés donc ça c'est excellent pour le travail de votre dos on va avoir qu'est-ce que j'ai écrit je ne vois pas de là le superman alors le superman c'est ici avec juste le haut du corps imaginez qu'on attrape quelque chose et qu'on tire en arrière on peut le rajouter aussi ici en décollant le bas du corps talons l'un contre l'autre ce qui va aussi travailler les fessiers et les ischios les exercices du transverse dont j'ai parlé tout à l'heure l'expiration le baculum en rentrant l'ombril en soufflant dans une paille salut ma petite carinette on a quasiment tous les mouvements de pilates donc si vous êtes intéressé pour faire des sessions de pilates au top débutant ou confirmé faites votre demande pour rejoindre le Radix Club premium d'accord 9,90€ avant la réouverture des clubs de remise en forme je vais juste avancer un peu la souris ne bougez pas je suis là et on a aussi pas mal de postures d'équilibre de yoga alors moi j'ai pensé par exemple ici au Utita Parigrita Trikonasana d'accord une jambe devant avec un twist on peut penser également aussi à Virabhadrasana 3 le guerrier le guerrier d'accord je ne vais pas tout vous les faire pareil si vous êtes intéressé par du yoga dynamique du yoga Ashtanga Flovinyasa rejoignez le Radix Club premium pour pouvoir faire des séances qui je le trouve au top ensuite on va avoir les étions je vous en ai parlé moi c'est ce qui m'a sauvé la vie donc vous avez notamment les étirements du psoas et ça je vous le dis toujours de le faire au moins 30 secondes le soir avant d'aller vous coucher droite et gauche donc ici comme un grand écart au niveau de la jambe arrière le pied à plat devant et on bascule on cherche à mettre le bassin en bas on ne s'incline pas sinon on annule tous les effets de l'étirement et on ne bascule pas le bassin en rétroaction parce que sinon en antéversion parce que sinon l'étirement il fait tout l'inverse de ce qu'on recherche donc juste ici d'accord le psoas avec évolution pourquoi pas en tenant la jambe de derrière d'accord ce qui est important d'étirer aussi mine de rien c'est le mollet on se dit il est quand même loin du dos et bien non donc étirez votre mollet par exemple ici pas les fesses en haut bien aligné d'accord et le tendon d'achille aussi en cassant de cette manière vous pouvez et vous devez étirer votre quadriceps parce que votre quadriceps il s'insère pour les trois faisceaux principaux de la cuisse il s'insère sur le fémur en haut et sur le tibia mais un des muscles du poids de l'issère puisque le poids de l'issère ça veut dire 4 s'insère au bassin donc lui aussi va avoir une influence sur votre posture le placement du bassin ici en antéversion d'accord le psoas un psoas est également il me semble que c'est le droit antérieur de la cuisse trop raide ça bascule le bassin ça cambre le dos et ça crée des douleurs hyper lordose et ça crée des douleurs étirement des ischios alors on en connait beaucoup moi j'aime beaucoup celui-là d'accord la jambe fléchie ici on tombe en avant les orteils vers le haut étirement des fessiers alors celui-ci est très complet croisement ici jambe droite bras gauche et on pivote vous regardez loin derrière on a les étirements des adducteurs alors celui-là moi je l'aime bien c'est pas le plus efficace mais au moins ça fait pas trop mal à l'intérieur des genoux ici d'abord pousser les genoux à l'extérieur coucou le chat lui il est souple il s'en fout ou alors ici genou au sol on descend sur les coudes et on repousse en arrière je vais pas trop vous montrer sinon j'ai l'impression que je vais péter mon short d'accord alors bien sûr la décompression du bas du dos avec ce qu'on fait en yoga et même en pilates la posture de l'enfant d'accord ici on peut même mettre les bras le long du corps vous pouvez vous suspendre quelques secondes à une porte pour bien relâcher le bas de votre dos vous avez bien sûr ici le janu sirsasana en yoga se pencher en avant ici ou avec les jambes écartées ce qui améliorera aussi les ischios tout ce qui va être en torsion c'est bien ça en rotation en torsion du dos donc par exemple ici laisser les jambes tomber sur le côté et si on peut regarder le côté opposé d'accord pour retrouver la mobilité la torsion de la colonne vertébrale en évitant bien sûr de se faire mal et attention aux personnes qui ont des sciatiques si vous tendez la jambe ça peut aussi faire bobo et enfin qu'est-ce que j'ai écrit voilà donc du coup pour résumer les postures en étirement et en rotation de ce qu'on trouve en yoga des séances de yoga et c'est la conclusion derrière on va remonter d'un cran je vais essayer de ne pas vous faire chuter pour l'instant je n'ai pas encore voilà on va piloter ici et c'est tout c'est bon vous êtes redescendus au bon moment papa et Sohan voilà donc pour conclure parce que là ça fait déjà un moment que je parle j'ai soif moi aussi donc en conclusion le dos et notamment la colonne vertébrale c'est le pilier central de notre corps ok tout au long de notre vie il sera soumis à de nombreux chocs d'accord on a tous eu un choc au dos ça c'est clair traumatisme mauvaise posture qui entraîneront des douleurs et parfois même des handicaps et parfois lourds d'accord il veut être dans la caméra lui donc il est donc nécessaire de prendre soin de son dos d'accord de le renforcer et aussi de le soulager pour que les douleurs quand on a des douleurs qui sont installées que l'on ait pardon que l'on ait des douleurs installées ou non d'accord il faut le soulager qu'on ait mal ou pas souvent nous l'être humain on est comme ça il faut qu'on ait mal il faut qu'on ait mal pour se décider à faire il faut que notre conjointe ou notre conjointe nous quitte pour dire je l'aime je veux qu'il revienne bah ouais quand il était là il était là donc il fallait t'occuper de lui là c'est pareil ton dos va bien fais quand même des assoublissements des étirements muscle-le parce que quand t'auras mal ce sera peut-être pas trop tard mais voilà plus dur en tout cas donc il faut prendre de bons réflexes de bonnes habitudes très tôt moi je dis dès l'enfance d'accord donc ça doit être une priorité pour vous s'il y a des parents qui regardent cette vidéo prenez faites des donnez des bonnes habitudes à vos enfants dites leur de descendre en fléchissant les genoux de prendre l'habitude de faire des assouplissements aussi faites les et faites les partager ça c'est complètement possible une séance de sport ils peuvent être un peu embêtants les enfants moi j'ai déjà fait des séances de stretching avec mon fils et il les fait un petit peu avec moi il les fait à sa sauce mais il les fait avec moi et donc ça ça peut être un excellent moment de partage et s'ils le font dès le plus jeune âge ça sera ancré ça sera une habitude d'accord après ils ramasseront plus quelque chose en fléchissant le buste vers l'avant ou moins souvent ils utiliseront plus souvent leurs jambes évidemment le stress d'accord et l'augmentation du temps passé en position assise sont des facteurs qui ont entraîné des tensions dans notre dos d'accord qui se répercutent des tensions musculaires je veux dire qui se répercutent directement sous la forme de tensions dans notre dos et qui entraînent des douleurs d'accord le fait d'être stressé toute la journée comme ça ou le fait d'être assis d'accord ça crée des tensions au niveau des cuisses et des raccourcissements aussi au niveau des ischios l'arrière des jambes donc ça ça crée des douleurs une perte de mobilité générale du corps d'accord et surtout de la mobilité de la musculature profonde de la tonicité pardon la tonicité de la mobilité et de la tonicité générale du corps et surtout de la musculature profonde et posturale donc voilà pourquoi par exemple le pilates est vraiment indispensable dans nos sociétés occidentales au jour d'aujourd'hui pour être en bonne santé en forme et éviter d'avoir mal au dos donc il est donc nécessaire de renforcer son dos et également de prendre régulièrement des pauses au travail d'accord de se remettre debout quand on passe une heure assis il faut se remettre debout 8 minutes et marcher 4 minutes d'accord ça vous pouvez le dire à votre patron d'accord pour votre santé pour votre productivité vous devez vous mettre 8 minutes debout et marcher 4 d'accord et aussi pour souffler et faire autre chose couper l'ordinateur couper le téléphone et penser à autre chose et souffler évacuer le stress pourquoi pas vous vous installez vous trouvez une salle vous vous isolez aller aux toilettes d'accord pas vous asseoir du coup trouver une salle vous allongez soufflez respirez et voilà ou même en marchant et vous vous isolez et vous focalisez sur vous votre respiration il est donc nécessaire de renforcer son dos et également oui les musculatures j'ai lu une phrase d'avant excusez moi on en est là les muscles de la chaîne postérieure les muscles de derrière du corps sont des muscles qui ont été créés pour nous maintenir en position debout tout au long d'une journée donc ils sont très endurants ils doivent donc être travaillés avec des séries plus longues d'accord pas des séries de 8 à 12 pour les bodybuilders qui regardent cette vidéo des séries plus longues 15, 20, 30 d'accord et avec une charge légère à modérer surtout si vous avez des problèmes de dos pour pouvoir travailler leur endurance leur résistance mais ils doivent aussi être étirés pour favoriser le repos pour favoriser la récupération tout en réduisant donc les compressions et les contraintes articulaires voilà bah je pense que ça a été complet j'espère que vous avez aimé si vous avez des questions n'hésitez pas on prend peut-être une ou deux minutes parce que là dans 5 minutes il faut que j'aille faire le cours d'abdos en bas je ne suis encore pas en avance sinon de toute façon je les aurais en replay donc voilà donc toujours pareil si vous regardez cette vidéo depuis Facebook vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube je ne sais pas ce que vous attendez allez vous abonner cliquez sur s'abonner et la petite cloche des notifications si vous êtes sur YouTube que vous regardez cette vidéo en touriste abonnez-vous ça ne vous coûte pas grand chose et vous y verrez bien sûr les prochaines foire aux questions et également les prochaines les prochaines sessions 3 exo notamment ainsi que les témoignages les témoignages de mes Radix 7 dans mes accompagnements Radix 70 plus bien sûr si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas non plus membre du Radix Club privé vous êtes une femme que vous souhaitez avoir des bons conseils pour retenir votre motivation relancer votre progression et améliorer votre santé rejoignez le Radix Club privé vous verrez dans la description de cette vidéo il y a un lien donc cliquez allez me retrouver aussi sur mes différents réseaux sociaux notamment Instagram Radix Transformation pour y voir notamment les avant après y voir des citations motivantes et y voir également ce résumé en version écrite d'accord vous le verrez d'ici quelques semaines voilà donc il ne semble pas y avoir de questions je vous souhaite une excellente fin de journée à tout de suite dans le Club Premium pour ceux qui s'enchaînent avec moi avec la session abdo spéciale personnes en surpoids c'est pas forcément que les personnes en surpoids les débutants et également même les confirmer de temps en temps c'est bien aussi de se faire une petite piqûre de rappel n'oubliez pas mes Radixettes que et mes Radix YouTubettes que je vous kiffe gardez le feu gardez la pêche contactez moi communiquez avec moi je suis là pour vous aider et j'aime ça ciao ciao